C'est pas que c'est plus normal, c'est même la normalité, la normalité de beaucoup de personnes c'est que quand l'enfant est petit et qu'il faille lui consacrer une attention particulière c'est la responsabilité de la mère de rester à la maison, de laisser son travail de rester à la maison beaucoup d'hommes prennent leur congé paternité comme des moments où voilà ils sont en vacances, ils se la coulent douce et tout, mais ils ne voient pas ça vraiment comme une opportunité de rester, de s'occuper de leur enfant et de créer un lien avec l'enfant et tout Donc du coup, dans l'imaginaire collectif, la normalité est celle-là qu'on voudrait que voilà ça a la femme de renoncer à sa carrière professionnelle pour s'occuper des enfants en attendant que l'enfant grandisse Petite parenthèse, moi j'ai toujours dit, c'est que je dois faire des enfants et tout au mari et au mari, on doit décider ensemble s'il faille, parce que bon, des fois il peut ne pas falloir, des fois ça peut être des enfants qui sont très autonomes et tout et entre le travail et tout, on arrive à manager et tout mais on doit trouver un équilibre commun qui permet aux enfants d'être équilibrés et s'il faille peut-être parce que voilà, un enfant a besoin d'une attention particulière et tout on va décider ensemble en fait, ça ne va pas être immédiat que voilà, c'est moi qui vais rester à la maison avec l'enfant non, ça doit être une décision commune et partagée, donc on doit vraiment y penser, on doit vraiment maturer la chose dans l'esprit et tout ça ne va pas être genre, voilà, c'est toi la femme et tu restes à la maison avec l'enfant non, ça ne se passe pas comme ça, c'est très faux ce n'est vraiment pas comme ça que les choses se font ne devrait se faire, même si c'est comme ça que les choses se font jusqu'au jour J la troisième des choses est celle-ci, c'est que beaucoup de femmes, en dehors du fait de se marier n'ont pas vraiment de projet de vie dans quel sens ? la plupart du temps, quand même tu pourrais être une femme intelligente, machin tout ça et tout pour beaucoup de femmes encore aujourd'hui, l'objectif majeur de leur vie, je reconnais que j'en ai fait partie je suis vraiment, je suis vraiment, je me suis, je croyais ne pas, je croyais être avoir, bref, mais je me reconnais que jusqu'il y a quelques années j'en faisais partie, tu vois, parce que quand bien même j'étais intelligente, je me démarquais et tout, par ma rigueur ma discipline et mes objectifs de vie et tout je considérais le mariage comme l'objectif majeur, l'objectif phare de ma vie, tu vois et pour beaucoup de femmes, c'est le cas, l'objectif phare de leur vie, en fait, c'est ça donc du coup, quand elles atteignent cet objectif, peu importe les diplômes, peu importe les trucs elles ont atteint leur objectif et tout et ce n'est pas que, comment dire, ce n'est pas qu'elles ne peuvent plus rien faire, donc tu vois c'est juste qu'elles n'ont pas pensé à l'après, en fait, elles n'ont pas pensé à l'après ça Hello, 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 guys, welcome back to my youtube channel bienvenue pour de plus dans ma chaîne youtube donc aujourd'hui, j'ai un sujet très, très particulier dont j'aimerais partager avec vous j'ai fait un sondage sur mon instagram si toi, t'es pas bon à mon instagram, mon instagram est juste en bas j'ai fait un sondage sur mon instagram ou je demandais aux gens, je demandais votre avis par rapport à un sujet qui me touche particulièrement le sujet, c'est pourquoi beaucoup de femmes diplômées ou non diplômées après le mariage deviennent femmes au foyer beaucoup m'ont demandé, mais est-ce que c'est vrai? est-ce que ça existe? est-ce que, est-ce que, est-ce que moi, si j'ai posé ce sujet, c'est parce que j'observais un peu dans mon entourage et j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé que c'était un peu le cas ça arrivait pas mal à beaucoup de personnes en Europe c'est pourquoi j'ai décidé de faire le sondage et d'avoir vos avis et comme toujours, vous avez joué au jeu le sujet franchement, j'ai reçu beaucoup de messages je vais vous lire les messages et à la fin, je vais vous donner mon propre point de vue j'espère que c'est clair et pour ceux-là qui n'ont pas pu participer au sondage n'hésitez pas de me laisser, de nous laisser vos messages en commentaire et puis, on va continuer le débat en commentaire je suis très bête je vais vous répondre et comme toujours, je vous réponds à tous mes messages même si c'est seulement un cœur que vous mettez moi, je vais vous mettre également un cœur donc, n'hésitez pas de me laisser vos messages en commentaire et on va en discuter plus tard avant de passer au but du sujet bon voilà, sans toutefois tarder je vais vous lire tous les messages comme je dis, je lis tout et puis à la fin, je donne mon point de vue premier message alors, il y a un qui me dit moi, je ne suis pas d'accord je pense que ça dépend vraiment des couples ok c'est son point de vue l'autre me dit en Afrique, selon moi, c'est plus un choix de vie c'est plus un choix de vie vu qu'on est bien entouré là-bas ok l'autre me dit l'éducation des enfants en Europe demande selon moi, la présence régulière des parents c'est pas faux, c'est vraiment pas faux ça parfois, un choix de vie parfois, c'est un choix de vie mais en Europe, ce n'est pas évident vu qu'on est seul à l'éduquer that's not false c'est pas faux aussi franchement vous avez quand même raison l'autre me dit perso, je n'ai jamais vraiment fait cette observation vous voyez, comme je vous disais il y en a qui me disent qu'ils n'ont jamais vraiment fait cette observation bon, ça peut aussi être vrai peut-être vous entourer des personnes qui, malgré le fait qu'ils soient mariés malgré qu'elles soient maries parce que là, je parle des femmes et qu'elles aient des enfants elles travaillent toujours peut-être vous avez cette chance sur la mémoire quand même si j'ai fait ce sujet c'est parce que j'obsède d'autres choses et l'autre me dit coucou ma belle elle ne met pas question d'expérience pas question d'expérience bon, je pense que c'est un choix de vie après, elle m'a laissé un plus long message parce qu'elle voulait faire un texte c'était pas évident d'écrit là je vous lis son message plus tard il y a une autre qui me dit fonder la famille avant de travailler surtout si l'homme travaille sujet très intéressant et l'autre me dit pour assurer une éducation meilleure des enfants et si l'homme a déjà un bon salaire ok notre réponse parfois elles épousent un homme avec des opinions dépassées genre ma femme ne travaille pas il y a des besoins comme ça franchement il y a des hommes qui disent que ma femme n'est pas travaillé parce que moi je lui offre tout ce qu'elle veut moi je vais lui offrir je vais travailler je suis là pour ça elle n'a qu'à se prendre sur les enfants elle n'a qu'à s'occuper de la maison moi je ferai tout je lui donnerai à manger il s'en a rien de poche et tout bref je lis juste hein je vais vous donner mon point de vue après je vous donnerai mon point de vue après il y a une autre qui me dit ça c'était avant ma chérie maintenant c'est difficile de voir une femme tout court rester à la maison are you sure girl? are you sure? l'autre me dit il faut promouvoir le féminisme en Afrique ok ok il y a un autre qui me dit peut-être pour plaire à leur mari ou mieux éduquer les enfants ah plaire à leur mari je pense pas que ça plairait à un homme de rester de voir une femme ou d'avoir une femme qui reste juste à la maison comme ça je sais pas hein je sais pas pour vous laissez moi vos commentaires moi je vous dis ma part laissez pour vous un commentaire mais moi je sais pas si ça plairait à un homme franchement d'avoir une femme qui est juste à la maison je sais vraiment pas next question next answer i want to say next answer il y en a encore une autre qui me dit voilà ça doit être un choix mûri par le couple sans avis extérieur les bébés après le mariage c'est génial la mission de m'a dit que là vous dit génial je suppose hein la question est il y en a qui me dit la question est surprenante déjà c'est vrai ça frais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vous dis le c'est vrai avec l'accent camé et pas mi-dégui c'est vrai très vrai même il y a un autre qui il me dit demande ça aux hommes mariés quand on aura la go on pourra te répondre hum regardez un gars qui a une go il me dit carrément les choses comme ça mais franchement nous les filles on souffle un gars venu sa go juste parce qu'ils vont prendre un message on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la peur oh my god franchement alors un autre me dit la caisse la seule solution est de promouvoir le féminisme l'égalité de tout ok lui les tuyens lui me répondu à deux fois il insiste sur le féminisme promouvoir le féminisme d'accord i got you i got you i got you et l'on j'ai aussi reçu beaucoup pas mal de VN voice note que je vais vous faire écouter par la suite et puis je vais vous laisser mon point de vue alors il y a un autre message qui dit voilà j'en prends ta question parce qu'il n'y a pas la place pour écrire c'est vrai quand même alors il y a le pays dans lequel vous vivez qui joue beaucoup par exemple dans le pays nordique dans les pays nordiques les emplois de temps sont les emplois de temps sont construits de telle sorte que les parents puissent travailler et avoir des enfants contrairement en Afrique contrairement en France Italie et en sort dans les pays développés je suppose que c'est le développé qui voulait dire le coup du nounou est exorbitant il faut donc faire un choix en Afrique ça va les parents peuvent largement se permettre de travailler s'ils gagnent bien leur vie quand ils le font pas c'est juste par manque de formation de l'un ou de l'autre et le plus souvent de la femme ok ça son point de vue je pense qu'il a raison selon moi il a raison parce que surtout en Afrique en Afrique vraiment c'est dommage d'avoir une femme qui ne reste qu'à la maison il ne faut rien sincèrement elle n'a même pas d'excuses je suis désolée bon c'est vrai que je ne veux pas être catégorique moi c'est mon point de vue je vous donne mon point de vue selon moi vraiment elle n'a pas d'excuses à moins qu'elle soit handicapée parce que même de nos jours en Afrique il y a des femmes handicapées qui sortent de se chercher parce que je dis ça pourquoi parce qu'en Afrique quand même l'environnement est fait de sorte que toi même le parent tu n'élèves pas ton enfant seul l'enfant parfois tu peux vouloir aller travailler il est tellement entouré il y a peut-être les voisins il y a peut-être les parents il y a peut-être les soeurs bref il y a pas mal de personnes qui peuvent te donner un coup de mœuvre surtout qu'en Afrique généralement on ne vit pas seul à la maison même quand on se marie il y a toujours un membre de la famille qui vient vivre avec nous donc c'est un peu passable et en plus il y a l'école tu envoies l'enfant à l'école c'est pas comme ici que ça coûte tellement cher pour une nounou bien pour la crèche c'est vrai si l'enfant a entre 1 à 2 ans c'est difficile parce que si tu n'as pas quelqu'un pour prendre son enfant l'enfant doit absolument aller tu dois rester suivi l'enfant à la maison si tu n'as pas quelqu'un pour prendre ça parce que c'est difficile de voir les emplois de mettre à l'école à 1 an à moins que tu veux payer la crèche là je parle d'une famille très modeste qui n'ont pas les moyens de payer la crèche parce que généralement la crèche au pays en Afrique ça coûte plus cher que les écoles maternelles et autres donc beaucoup de parents préfèrent éduquer les enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maternelle qui est généralement entre 2 ans et demi et 3 ans je pense c'est parce que moi j'ai commencé l'école à 2 ans et demi donc je suppose que c'est 2 ans et demi et puis il peut envoyer l'enfant à l'école le matin jusqu'à environ 15h peut-être de 7h là ils peuvent décider de faire une activité qui est peut-être rentable c'est pas toujours d'aller au marché ou bien même si tu as un enfant que je ne réussis pas à laisser à quelqu'un je peux faire une activité à la maison genre devant ta porte comme beaucoup de font par exemple genre ils ont des mini boutiques qu'ils gèrent ils ont des call box qu'ils font le call box genre c'est un truc pour faire les appels téléphoniques et ils se font ça devant le chute devant le chuteux d'autres font les sucettes les fleuris les coussins les jus les trucs elles font ça à la maison et elles vendent les chutes les gens viennent en chuter bref il y a tellement de trucs qui peuvent se faire par une femme à la maison donc c'est très rare de voir une femme qui a la maison en Afrique et dit qu'elle ne fait rien elle est juste mère au foyer c'est vraiment rare pour une qui le fait franchement je dirais c'est un peu la paris vous allez m'excuser mais je dirais c'est un peu la paris parce que là tu n'as pas vraiment d'excuses pour ne pas avoir une petite activité quelle que soit l'activité que tu fais même si tu te rappelles seulement 1000 francs par jour c'est pas rien que de rester juste à la maison comme ça et d'attendre que ton mari parte au travail et rentre le soir pour travailler il te donne encore pour te rationner pour te donner la chance d'acheter tes mèches pour te donner la chance de manger bref c'est un peu dommage franchement donc il y en a même qui font devant chez elle elles écrasent elles font la machine écrasée un truc qui passe je me rappelle devant chez nous il y avait une dame qui écrasait j'écrasais toujours chez elle elle était tellement convoitée par les membres du quartier parce que il y a très beau quartier qui faisait cela donc si tu as une femme et tu veux rester à la maison au moins fais toi cette activité là qui est écrasée même de mettre devant ta maison une machine pour écraser les condiments et une machine pour écraser les trucs secs comme le maïs le foufou et autres choses donc ce sont des activités qui peuvent bien être faites étant en Afrique maintenant revenons sur le cas de l'Europe c'est difficile je reconnais que c'est difficile surtout quand vous êtes une femme et vous avez des petits-enfants qui ne peuvent pas encore aller à la crèche genre quand je parle des petits-enfants je ne vais pas aller entre 1 et 2 ans parce que je pense qu'à partir du 2 ans l'enfant peut aller à la crèche et ainsi je me trompe laissez-moi un commentaire je n'ai pas encore d'enfant donc j'imagine parce que quand j'imagine avec ce que je vois les tatas à moi que je vois qui ont des enfants comment ils font même un an et demi l'enfant ne parle pas souvent à la crèche donc maintenant si l'enfant ne parle pas à la crèche disons il parle à la crèche du matin jusqu'à environ 15 heures je ne sais pas quelle heure il y a entre souvent ou même 14 heures essaie de trouver une activité que tu peux faire à cette période-là et même si tu n'as pas envie de sortir de travailler pour quelqu'un apprend une formation peut-être même la couture c'est un truc qui peut vraiment aider la couture et parce qu'il y a pas mal les personnes qui veulent souvent faire des raccourgments d'âge alors tu restes chez toi tu fais ta couture tu n'as même pas besoin de sortir ça te rapporte ton petit argent ce n'est pas rien c'est vraiment pas rien ou bien même tu apprends à faire la pâtisserie comme moi parce qu'on ne sait jamais je peux me retrouver dans un foyer là et puis j'ai pas vraiment envie de travailler bref je vais pas parler ma vie donc il y a la pâtisserie qu'il faut apprendre il y a la pâtisserie qu'on peut apprendre il y a même les petits trucs apprendre à faire les tresses les tresses c'est très important parce qu'on a toujours des personnes qui veulent se coiffer toujours et toujours elles peuvent vite te contacter soit elles peuvent venir chez toi si tu n'es pas qu'elles entre dans ta vie privée j'arrive à te rendre visite elle vient tu te fais des tresses tu vas chez elle le faire les tresses tu t'organises juste en cours des autres tes enfants tu vas aller faire les tresses ou bien aussi il y a un peu quoi qu'on peut faire des trucs en ligne j'allais vendre en ligne tu peux faire des perruques ça va tu vas dans les tresses tu vas faire des perruques tu confectionnes des bonnes perruques et tu vas faire livrer chez les clients ou bien elles te passent des commandes tu les confectionnes et viens de récupérer chez toi ou bien quelle autre activité qu'on peut faire à la maison il y a pas mal d'activités je vais élaborer toutes les activités qu'on peut faire à la maison pour une femme qui est en Europe et je vous reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous dire un peu pour vous donner un peu quelques astuces dont moi j'ai récenté et c'est un peu ça donc en Europe je dirais que c'est pas évident d'être de travailler mais c'est pas aussi c'est pas aussi impossible d'avoir une petite activité à faire à la maison même si l'activité rapporte seulement disons même 200 euros même 300 euros le mois vous savez pas ce que ça peut faire 300 euros le mois pour un homme il peut se sentir aussi assisté par sa femme même si c'est 100 euros le mois il se sent quand même assisté il se sent que quand même c'est un jour il n'a pas besoin de donner la ration à sa femme il n'a pas besoin toujours de peut-être un peu resté comme ça elle n'a pas fait la spiésage elle n'a pas fait les achats elle-même pour la nourriture à la maison déjà le minimum en fait c'est juste que l'homme il ne se sent pas inutile à la maison parce que pour beaucoup d'hommes ils diront toujours que non ma femme elle suivait les enfants elle fait ci elle prend son de la maison mais quand ils ont encore une femme qu'en plus de faire tout cela elle rapporte quand même un minimum je dis bien le minimum à la maison l'homme il est fier de sa femme il voit que voilà en plus de cette femme qui me fait tout ceci à la maison elle peut au moins gérer parfois les achats de la maison de la nourriture elle peut au moins parfois en le mois elle dit voilà laisse les factures de lumière et d'eau je vais les payer du gaz je vais les payer avec son petit revenu ou bien même elle peut te dire que voilà ne me donne pas l'argent du pot je vais me gérer moi-même c'est déjà beaucoup peut-être vous c'est un plus fait sur la mètre pour moi c'est beaucoup souvenez-vous que je parle de mon point de vue je ne suis pas en train de catégoriser toutes les femmes je vous dis ce que je pense donc si vous trouvez encore que ce que je dis n'est pas correct n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire n'hésitez surtout pas de me laisser en commentaire donc ce sont des petites activités que je pense qui peuvent être faites que je suis entrée dans mon point de vue sans avoir fini les questions oh là j'avais encore une autre réponse qui était voilà désolée j'ai été interrompue par un appel comme toujours je laisse mon téléphone sur sonnerie quand je fais mes vidéos je ne sais pas pourquoi même maintenant j'ai encore laissé bref j'espère que personne ne m'appelle cette fois-ci alors j'étais sur une dernière question une dernière réponse bon là elle me disait coucou miss je reprends ici car c'est apparemment l'homme là-bas bon je pense qu'en fait c'est normal quand une femme entre dans un foyer son mari enfant en gros son foyer deviennent sa priorité ok qu'elle soit diplômée ou pas malheureusement c'est vrai que certains se retrouvent submergés et deviennent définitivement femmes au foyer malgré le CV ou même qu'elles soient des elles soient des longs crayons longs crayons pour dire qu'elles aient fait beaucoup d'études je pourrais préciser parce que je pense que c'est pas tout le monde qui comprend ce que ça veut dire longs crayons la véritable question serait qu'attends-tu véritablement par femme au foyer allez je disparais j'attends ta vidéo d'accord d'accord je vais reprendre déjà moi quand je parle de femme au foyer qu'est-ce que j'entends par femme au foyer pour moi une femme au foyer c'est celle-là qui reste à la maison qui prend soin de ses enfants qui prend soin de son mari qui prend soin de sa maison sans toutefois faire une autre activité c'est vrai que quand on cite souvent ça les hommes ont tendance à dire ah c'est rien une femme doit travailler mais franchement blague à part les femmes qui restent à la maison prennent soin de leur mari prennent soin des enfants prennent soin de la maison c'est une tâche vraiment difficile à faire et si elles ne sont pas assistées par le mari c'est parfois difficile pour elles également de se retrouver à faire autre chose c'est parfois très difficile surtout si en Europe on blague beaucoup avec ceux-là même au Cameroun c'est bien évident nos mamans au Cameroun sont très fortes elles sont tellement fortes parce qu'elles réussissent à faire leur activité prendre soin des enfants même si c'est pas la totalité prendre soin de leur mari même si c'est pas la totalité de la maison aussi et en plus elles rentrent parfois du travail de leur petite activité elles se retrouvent en prenant de faire à manger pour la maison et tout ça et d'en reprendre soin de son mari le soir avant de dormir et le matin elle reprend sa vie de tous les jours vous voyez que c'est pas vraiment chose facile seulement prendre soin des enfants toute la journée surtout si ils ne battent pas la crise c'est une boue de tâche j'ai vécu avec des personnes qui ont des petits-enfants même ici en Europe je sais ce que ça fait c'est vraiment pénible de toujours crier que oh laissi oh le papa là-bas oh regarde ce que tu es en train de faire oh tu vas te brûler oh viens dormir viens manger c'est vraiment pénible le cours de gérer ça toute la journée et en plus de sentir faire manger et tout donc si tu es un homme qui est très compréhensible qui te comprend qui te voit tes souffrances et t'assiste genre parfois il décide de faire le sement de la lessive mais faire le passage c'est beaucoup qu'il décide parfois de dire non chérie laisse je vais faire manger aujourd'hui il rentre comme ça il fait à manger c'est tellement bien et parfois il vous répartit s'il est arrivé à la maison il dit voilà je vais faire le nettoyage le week-end toi tu vas t'occuper des enfants toi tu vas cuisiner c'est tellement bien si un homme réussit à faire tout ceci je vous jure ça va aussi être facile pour la femme de se mettre dans un monde dans le monde de l'emploi même si c'est en travaillant pas à temps plein vous voyez elle travaille c'est même 70% même 50% juste pour avoir le minimum c'est déjà beaucoup donc si vous l'assistez aussi franchement ça va aider votre couple comme il y a quelqu'un qui a dit ça dépend de l'homme que vous épousez ça dépend de l'homme parce que si vous avez un homme très compréhensible il va vous assister il va dire voilà le matin je vais apprêter les enfants vite fait et toi tu vas t'apprêter et essayer de les faire à manger donc toi tu t'apprêtes tu fais à manger pour les enfants et pour moi moi j'apprête des enfants on va les mettre à la voiture papa on les dépose à l'école chacun au travail ça c'est super et quand on rentre le soir toi tu fais à manger moi je m'occupe des enfants moi je m'occupe de la maison je nettoie la maison c'est super si vous vous organisez comme ça je vous juge c'est très facile c'est très faisable pour une forme de bâtisse de travailler et aussi de prendre soin de la maison et de vous et des enfants mais si vous laissez la femme avec toutes les tâches soit disons que vous êtes fatigué parce que vous partez au travail je vous juge ça va être très pénible elle aussi donc essayez juste d'équilibrer les choses si les choses sont équilibrées franchement un chose va être nickel beaucoup d'hommes disent que oh les femmes se prennent déjà comment on a parlé de féminisme et tout genre elle veut être boss elle veut être si elle veut c'est ça bon je suis pas encore le féminisme mais c'est surtout comment vous commencez c'est surtout comment vous mettez vos bases si vous vous donnez de bonnes bases dans le foyer avec votre femme je vous ne vous mets pas de problème vous allez voir qu'elle part même travailler et puis même les petits enfants elle laisse à la crèche elle s'organise sans même toutefois avoir une nounou vous pouvez juste avoir recours à la nounou quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous déjà si vous voulez vous offrir un dîner comme ça vous appelez nounou pour le soir si vous voulez vous offrir des petites vacances vous appelez nounou c'est juste à ces moments-là mais vous pouvez bien vivre sans avoir une nounou et laisser vos enfants à la crèche et travailler tout d'être dedans c'est faisable des deux sens mais moi je dirais franchement tout dépend de comment vous vous gérez de vos bases de ce que vous vous dites à la base pour entamer une meilleure relation parce que si vous vous donnez de vraies bases vous allez vivre paisiblement avec une femme qui travaille qui n'est pas seulement femme au foyer elle peut être une femme au foyer quand elle vient d'accoucher quand elle a ses deux ses enfants jusqu'à leurs deux ans bref jusqu'à ce qu'ils appétiennent l'âge pour aller à la crèche une fois qu'ils sont grands avoir des enfants qui sont déjà grands ils voient une femme qui ne fait rien alors là ça vient de la paresse ça ne vient de la paresse ça ne vient de la paresse parce que vous passez vous êtes dans la maison vous ne faites rien votre mari part au travail ou vos enfants partent de la l'école ou est-ce juste dans la maison là c'est de la paresse I'm sorry to say this but it's laziness it's laziness because a good wife is supposed to get to work she's supposed to take care of her house her children her husband and have a small activity and it's also good because it makes it gives you respect it makes your husband to respect you because when you have a husband who respects you who sees that you are able to take care of him and his wife and his children and the house and by the way you succeed in going for labour and all of that he gives you so much respect because it's not every woman who's able to do this so sincerely this was my point of view I just gave what I think I said what I think as I always say don't hesitate to leave me a comment don't hesitate to say what you think if you think what I said is not good leave me a comment I'm gonna comment on it I'm gonna answer to you we're gonna chat we're gonna view I hope you loved it I hope you enjoyed the video don't hesitate to share the video don't hesitate to put me a good like and don't hesitate to subscribe because by your subscribes and seeing how things are growing I'm so happy and it gives me more strength it makes me go ahead and not wanting to stop with this project of YouTube because with YouTube I'm gonna share with you all what I know as I said Eva's daily life I'm gonna share with you my daily lives my daily experiences my daily ideas so keep in touch leave me your comments leave me your subscribe I hope you loved it j'espère que vous avez vraiment aimé ma vidéo j'espère vraiment thank you very much grazie mille l'autre jour je vais dire quelque chose en italien il y a même pour ça c'est à rien brech une autre fois je vais faire une petite vidéo je vais parler en italien parce que je parle le trois langues merci beaucoup pour vous suite à cela thank you guys keep in touch we keep in touch waiting for the second visage dans la prochaine vidéo c'est un lissage que j'ai fait à base d'un autre outil comme la dernière fois si vous avez vu les boucles que j'avais fait la dernière fois c'est la même mèche et j'ai retiré les boucles et j'ai fait directement le lissage donc je vais vous montrer comment je réalise ceci c'est très facile pour ceux-là qui n'ont pas le faire à lisser chez eux c'est très très facile de le faire donc voilà rendez-vous à une prochaine vidéo et hé hé j'espère que vous avez aimé parce que moi j'ai quitté alors guys what do we say see you next see you next bye bye bonnes vacances en vous enjoy bien ce soleil aller à la plage aller prendre du bon temps aller bronzer même comme moi je ne suis pas à la plage et apparemment je n'irai même pas à la plage cette année mais bon ciao ciao guys see you next on parles je vais ciao 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 ciao